Bonjour, je suis Gwen Strauss, la directrice de la Maison d'Oramar et Hôtel de Tengri, qui est maintenant un lieu culturel. Et j'ai avec moi une très bonne amie, Piotr Klemenskiewicz, qui est peintre et qui va exposer ici à Tengri. Voilà. Moi je suis presque résident permanent. Voilà. Il est artiste éméritiste, on peut dire ça. J'ai quitté, il y a dix ans, l'atelier à Marseille et j'ai réaménagé l'atelier à la campagne. Et est-ce que c'était pas nous qui un peu inspirés ? Voilà, je voulais venir. Et en mémoire, d'ailleurs je crois que je l'ai noté dans une préface des catalogues, c'est que, en fait, après avoir passé trois mois dans une solitude quasiment idéale ici, j'ai eu le report vraiment que la nature, la campagne, avec tout ce qu'on peut dire d'éloignement ou de préjudice pour un état de raison comme ça, social, de contact, etc. En fait, la campagne était plus importante que ça, pour moi. Et le vert, le vert, c'est pas si littéral que ça, du fait que je suis à la campagne, donc que j'ai découvert le vert. C'était assez anecdotique, mais c'est les accidents propres à l'atelier et aux événements qui ont fait que j'ai rentré dans ce nouvel atelier qui était beaucoup plus spacieux, avec une vue sur le paysage, j'ai rentré des tableaux que j'ai considéré qu'ils avaient pas leur place. Je les voyais bien dans un atelier à Marseille, ils avaient une bonne résonance, parce que c'est urbain, Marseille, et là c'est pas du tout urbain. Et les tableaux, je trouve qu'ils allaient pas, j'avais pas envie de les stocker, donc je les ai recouverts. J'en ai recouvert un certain nombre, et j'ai constaté aussi que dans le stock, dans la réserve de tubes que j'avais, il me restait beaucoup de tubes verts, parce que je ne l'utilisais presque pas. Donc je me suis dit, tu vas recouvrir tes tableaux que tu veux plus voir ici, dans cet endroit, avec des tubes dont tu te sers jamais pour faire une couche de peinture en première étape, sans savoir ce que j'allais faire. Et en fait, en recouvrant, je fais ça souvent, j'essaie des gestes, il m'arrive d'écrire des mots, il m'arrive de faire des tas de choses qui sont là seulement pour faire un peu de matière, un peu de, on va dire, un peu de passé au tableau, un peu de, oui, comme un préalable. Je me souviens, quand vous êtes arrivé à Dorama, vous avez des cartons de tubes de peinture très floue, très, toutes les couleurs, un peu, un petit peu, on voit ça un petit peu sur le tableau, les couleurs un peu argentées, métalliques, oui, 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 oui. Oui, parce qu'on n'est pas nombreux, moi, je vais, par esprit de contradiction, il m'arrive souvent de faire exactement ce que j'entends dire être la chose... C'est une chose qu'il ne faut pas faire. Voilà, qu'il ne faut pas faire, qui est très déconseillée. Oui, oui, ça me challenge. Voilà, et la couleur métallique, iridescente, rose, on peut dire que c'est la couleur des vernis à ongles, ou la make-up, j'ai voulu aussi, avec la société PBO, qui fabrique ces couleurs, en utiliser le plus possible, et en fait, pour moi, ça a aussi le sens, c'est un peu le côté réaliste, en fait, que j'essaie qu'il y ait dans la peinture, c'est qu'en fait, on est entouré de milliers d'objets dans la rue, moins, évidemment, dans la nature, mais on est quand même entouré, tous les jours, quotidiennement, de tas d'objets qui ont des textures très, très différentes. Si on voit passer une voiture qui brille au soleil, et que derrière, il y a un tronc d'arbre, et devant un mur de béton, on a, dans le réel, on est toujours confronté à des choses qui brillent, et des choses qui brillent moins, et des choses qui ne brillent pas du tout, et du coup, j'ai introduit ces couleurs iridescentes, métalliques, un peu dans le même esprit. C'est qu'il y a une vision, même si elle est abstraite, au départ, qui me renvoie à ce qu'on a de la perception de notre environnement. Oui, oui, j'aime beaucoup ça, parce que je me souviens, des fois, quand tu marches dans la forêt, tu vois peut-être un petit truc rouge, et on va dire, ah, c'est une jolie fleur, et finalement, c'est un morceau de papier. Voilà. Et c'est très intéressant, cette confrontation avec les réalités qui bouscule. Il y a une phrase d'un livre sur Berlin de Walter Benjamin, qui dit, qui rentre tard le soir, il rentre la nuit, il y a les premiers goudrons, il y a les premiers néons, et il vient de pleuvoir, et il observe le scintillement d'un néon dans une flaque d'eau sur du goudron, et il commente en disant que là, la couleur, l'histoire de la peinture et de la couleur s'arrêtaient, et que démarrait une nouvelle aventure de la couleur. Il a dit ça ? Oui, en 1927, dans un parking à Berla, et moi, c'est une phrase qui m'a... Je me dis, mais c'est exactement ça que la peinture, peu importe si on est néo ceci, néo cela, poste, mais dans la question de la couleur, le néon, l'eau, le goudron, plus le ciel probablement, tout ça était un élément de plus, et c'est une phrase qui m'a vraiment très très touchée. Et ces petits arbres, qu'est-ce que... Alors, oui, ça c'est que... Je fais des petits objets comme ça, très souvent, je ne sais pas, je les ai présentés, je les ai amenés, mais c'est... Parce que je trouve qu'ils vont très bien avec, et ça c'est un peu moins un peu le côté joyeuse. Oui, peut-être, il y a le côté jouet en bois, peut-être. Et en fait, il y a aussi tout ce qui me plaît dans la sculpture contemporaine, enfin, plutôt moderne, et là, c'est un pur plaisir. C'est-à-dire, en fait, j'ai commencé une sculpture qui était une structure de branches d'art, que j'ai fait poser un peu par ses trois pieds naturels, et j'ai voulu la souligner avec des bois d'usines qu'on achète dans le magasin de bricolage pour montrer que c'était ça qui tenait la nature, comme des béquilles. Et après, j'ai continué, j'ai fait c'est ça. Ah, d'accord. Je suis vraiment content d'avoir toi, cher, qui autres ici, à Tengri. Ça fait une suite de longues histoires que nous avons aimé ensemble. Moi, je suis plus content de prolonger tout ça. Parce que ça fait partie... C'est rare, c'est un métier de voyageur, de rencontre et de souvenirs. Là, ça fait vraiment une suite depuis 2000... 2005, la coste, et puis après, il y avait... Donc, on avait plein de... Ça rend le temps moins dangereux quand ça prolonge les choses comme ça. C'est rare, hein, dans ce métier. Oui. Mais c'est avec un immense plaisir d'avoir ce travail ici, sur ses murs. Je suis vraiment très heureux. Je suis très heureux aussi. Je te remercie beaucoup. Non, c'est moi qui te remercie. Je suis très heureuse. Non, c'est vrai, c'est à dire, c'est à dire... – Sous-titrage FR 2021